Salut les filles, ça fait un moment que je voulais vous faire une petite vidéo. Nous sommes 24 sur le groupe secret Évolution Minceur et je voulais faire un témoignage, témoigner de ce que ce programme m'apporte. Je m'étais promis de le faire, donc là je prends le temps de le faire. Alors, j'ai découvert Évolution Minceur ou du mot Fils So Light par internet. C'était un moment, alors il n'y a pas de hasard justement, c'était un moment où ça faisait pas mal de temps que je réfléchissais sur la meilleure façon de perdre du poids. Alors, comme beaucoup d'entre nous, nous avons effectivement le besoin de perdre du poids. Et peut-être que comme vous, enfin comme moi, vous avez fait pas mal de régimes restrictifs. Moi, j'ai commencé à faire des régimes depuis l'âge de 15 ans. Aujourd'hui, j'en ai 34. Et c'est très douloureux, très douloureux de m'essir très rapidement et de reprendre deux fois plus de kilos. Et de se sentir si mal dans sa peau toutes ces années. Et depuis que j'ai commencé justement le programme Évolution Minceur, j'ai réussi à m'alléger, mais à m'alléger effectivement en grammes, en kilos, mais également dans ma tête. Et c'est tout ça qui me manquait. En parallèle, j'ai fait, pour tout vous dire, une thérapie qui a duré un an. Il y a peut-être cinq ans de ça. Et en fait, figurez-vous que, enfin, je n'ai rien contre les psychologues, hein, ou les psychiatres. Mais n'empêche qu'aucun d'entre eux que j'ai pu rencontrer n'a pu me mettre face à moi et ne m'a aidée à évoluer autant. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis le début du programme ? Alors déjà, j'ai perdu quelques kilos, mais au-delà de ça, j'ai changé ma tenue vestimentaire. J'ai osé être moi-même. J'ai accepté d'être celle que je suis. J'ai compris pourquoi je suis celle que je suis aujourd'hui. Je l'accepte pleinement. J'ai appris à m'aimer. Alors, c'est un travail que j'avais déjà commencé à faire avant ce programme. Donc, j'ai continué à le faire. Cette notion d'engagement, parce que c'est vrai qu'à partir du moment où on est face à une personne qui respecte ses engagements, on la respecte. Et donc, jusque-là, j'avais pris pas mal de décisions et je ne les avais pas respectées. Donc, je ne vous dis pas niveau estime de soi, confiance en soi. La jauge, elle était bien basse au niveau. Et là, c'est remonté. C'est remonté. J'ai mon bracelet, vous voyez, mon bracelet doré d'engagement pour continuer à donner à mon corps, à mon âme, à mon esprit que des choses qui font du bien. Et même si c'est difficile, même si j'ai des coups de mou, j'ai des moments où, justement, les émotions circulent. J'ai appris à les laisser circuler. Donc, les larmes coulent. La colère remonte, mais je laisse circuler. Donc, j'ai des sensations, des fois, désagréables, mais qui s'estompent. J'ai osé refaire mon CV, par exemple. J'ai redéfini, sur le plan professionnel, qu'est-ce que je voulais vraiment. Où est-ce que je voulais aller ? Quel projet je pouvais mettre en place ? Qu'est-ce que je pouvais faire de mon potentiel, de mes compétences ? Toutes ces choses, je n'en avais vraiment pas conscience. Même quand on me disait, tu es belle, j'y croyais pas. Tu es intelligente, j'y croyais pas. Tu peux faire de grandes choses, j'y croyais pas. Et en fait, à partir du moment où je me suis allégée de toutes ces croyances limitantes, de tout ce passé ressassé continuellement, parce que ça, c'était ma spécialité, tous les jours, revivre les moments les plus douloureux de ma vie. Donc, vous imaginez, mon quotidien n'était pas du tout, du tout agréable. Et donc, aujourd'hui, je vis au moment présent. J'apprends à apprécier le moment présent. J'apprends à apprécier, à aimer les autres pour ce qu'ils sont, non pour ce que j'aurais aimé qu'ils soient ou qu'ils fassent pour moi. Aujourd'hui, les derniers mois, j'ai eu quelques problèmes financiers. J'ai quand même tenu bon en positivant, en étant persuadée que je finirais le mois en payant toutes mes factures. Et même si je n'avais pas payé cette facture cette fois-ci, je le paierais le mois prochain. Mais même si c'était douloureux d'affronter cette partie aussi, cette peur de manquer d'argent, j'ai compris qu'en ayant peur de manquer d'argent, j'en manquerais. Donc, j'ai appris à relativiser, à ne plus avoir cette boule au ventre. Il y a des personnes qui n'ont rien, mais rien. Moi, j'ai un troie, j'ai une voiture, j'ai un travail, j'ai de l'argent qui rentre. J'ai une épargne que je peux utiliser. Donc, voilà, d'où vient cette peur ? Voilà, l'identifier et puis la dépasser. Voilà, c'est ce que j'ai appris à faire avec le programme. À me dépasser, à vraiment transformer le négatif en positif. En acceptant le négatif, l'acceptation de soi, l'acceptation de son environnement. Et puis, se dire, comme me le rappelait encore Sophie, de faire de mon mieux avec les moyens du bord. Donc, voilà, là, j'ai appris à relativiser et à prendre les choses moins à cœur, à prendre les autres moins à cœur. En tout cas, ceux que j'estime qui ne me faisaient pas de bien, ce n'est pas grave, ils font ce qu'ils veulent. Mais moi, j'ai la responsabilité de me protéger et puis surtout de ne pas tenir compte, de prendre du recul par rapport à mon quotidien. Donc là, je n'ai pas fait de préparation. J'ai quelques minutes avant de commencer le travail, j'ai pris mon portable, j'ai dit, je vous, je communique avec vous, je parle avec vous. Alors, vous avez vu mes joues ? Je les détestais maintenant, je les aime, je me trouve mignonne. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont des joues aussi mignonnes que les miennes. Donc, voilà, je m'accepte telle que je suis et je continue à évoluer. J'ai encore du travail, nous avons encore du travail. Mais en tout cas, nous sommes courageuses et je voulais féliciter chacune d'entre vous pour avoir également pris ce pari à cœur et d'avoir investi en vous pour aller vers le meilleur. Il faut y croire, croire que c'est bénéfique pour nous, croire que ça apporte de la joie, du changement, du bonheur, de l'allègement. Et donc, voilà, je voulais partager ça avec vous et vous dire merci pour vos encouragements sur le groupe. Tenez bon, moi je tiens bon, je suis un peu en retard sur le programme, mais ce n'est pas grave, je vais me rattraper tranquillement. Pas de pression, pas de pression, surtout pas de pression. J'ai arrêté de me mettre la pression. Allez, je vous embrasse les filles et je vous aime. Sophie, merci, merci encore. Tu es vraiment inspirante et je suis très, très, très heureuse de t'avoir appelé ce jour-là. Un peu angoissée, mais je ne regrette pas. Merci pour tout.